Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et on se retrouve tout de suite pour une story time. Ce qui m'amène aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de la vie d'autrui, mais bien de ma propre vie et celle de ma santé mentale. Ceux qui me suivent depuis X temps sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai des petits breakdowns, des petites baisses de régime pour des événements actuels ou des événements du passé. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'en ai besoin et j'ai également besoin de parler avec vous. Alors vous pourrez me dire, tu peux aller voir un psy. Je ne vais pas vous le cacher, c'est déjà le cas. Mais là, c'est différent. Je vais besoin de l'exprimer. Si vous avez un mal-être, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Mais pour ma part aujourd'hui, c'est dans cette vidéo que je vais m'exprimer. J'ai déjà fait des story time, mais celle-ci, elle sera un petit peu moins rigolote. Mais je trouve que c'est important aussi d'écouter des témoignages du passé quand on a eu une famille toxique. Ça peut faire du bien à certains et ça peut faire déjà du bien de parler. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube, Snapchat, Insta, TikTok et j'en passe où la vie est belle, où tout va super bien et que les gens ne montrent que la bonne face parce que c'est ce qu'on préfère montrer. Je le conçois. Mais parfois, il faut savoir aussi, accepter que des personnes ont des mal-être qu'ils ont besoin d'exprimer. Malgré le sourire qui peut être affiché dans des vidéos, lors des lives, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ne vivent pas, mais survivent. Tout ne peut pas être toujours rose, en effet. Et quand je parle de survivre, ça peut être financièrement et émotionnellement parlant. Ce qui m'emmène plus précisément pour cette story time aujourd'hui, c'est cette pression familiale, cette toxicité que j'ai ressentie pendant presque 40 ans de ma vie. Pour remettre les choses dans leur contexte, ma mère est tombée enceinte de moi à 19 ans. Mais lors de sa grossesse, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête à être mère. Et j'en ai subi des conséquences une bonne partie de ma vie. Depuis ma jeune enfance, je n'ai connu que pression, maltraitance. Quand je vous parle de maltraitance, c'est des coups de poing. C'est déjà jeune pour une histoire de fermeture de manteau. Me retourner et me mettre une gifle si puissante que je n'ai pas pu aller à l'école de la semaine, puisque j'avais sa marque de main. C'est se défouler sur moi chaque fois qu'elle avait des coups de nerf. C'est l'entendre monter les escaliers si fort que mon cœur se mettait à battre, parce que je savais que ça allait mal finir pour moi. Toute mon enfance, toute mon adolescence, je me suis toujours tenue à carreau, parce que j'avais très peur d'elle. Mais cette toxicité de ma mère et mon père qui n'était absolument pas présent pour moi et même impuissant, puisque lui-même vivait parfois sous les coups de ma mère, je ne supportais plus d'entendre que je n'étais rien, que je ne servais à rien. Elle ne s'est jamais occupée de moi. Jusqu'à l'âge de 7 ans, j'étais avec une nourrice. Ensuite, à 7 ans, elle a estimé que je pouvais me gérer seule, alors que j'avais encore peur. J'allais à l'école seule et j'avais un bout de trajet là où j'habitais. Et puis est venue à 13 ans la naissance de mon petit frère. Alors elle a eu du mal à tomber enceinte. En fait, pendant des années, elle a fait des fives et tout ça et elle n'y arrivait pas. Et le jour où elle n'y a plus pensé, un an après, elle est tombée enceinte de mon petit frère. Mon petit frère où j'ai 13 ans de différence. Ce qui fait que quand on est adolescente et qu'en plus on me demande sans cesse de faire du ménage à la maison, de m'occuper du bébé parce qu'elle était toujours occupée au travail ou je ne préciserai pas même certaines choses où elle était occupée. disons qu'il ne se passait plus rien avec mon père et je n'ai pas besoin d'épiloguer. Bien tout ça, d'entendre toujours des choses désagréables sur soi-même, d'être frappée pour un oui, pour un non. Elle s'habillait dans des vêtements extrêmement chers et moi j'étais souvent habillée avec de la récup et croyez-moi que ce n'était pas les plus belles choses. Combien de fois j'ai été moquée au collège, en primaire, ça a été assez compliqué. Et quand j'ai été adolescente, j'ai servi de bonniche, de nounou et de putting ball et de défouloir psychologique. Donc j'ai craqué. Un week-end où ils étaient partis chez ma grand-mère, où je restais seule, j'ai fait ma première tentative de suicide. Ce qui m'a sauvée, c'est que ma mère s'est disputée avec ma grand-mère. Elle est rentrée plus tôt que prévu. Et quand ils sont rentrés, j'étais inconsciente dans mon lit avec plusieurs boîtes de médicaments de mon père qui prenaient des choses assez fortes. Et je n'en pouvais plus. Je voulais en finir, je ne supportais plus. Il fallait que j'aie des bonnes notes, mais je n'avais jamais le temps de pouvoir travailler parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire à la maison. Moi, je n'ai pas connu, vous savez, des jeunes qui, comme ma fille, elle a 15 ans, elle se promène avec sa copine, elle sort, elle vit, quoi. Moi, ma vie, les mercredis, les week-ends, non, c'était rare que je puisse sortir. C'était toute une histoire et ça pendant des années. Mes parents avaient une blanchisserie. Et si je voulais quoi que ce soit, il fallait tout le temps que j'aide à la blanchisserie. Et comme si la maison aussi et le petit ne suffisaient pas, il fallait parfois que je donne un coup de main là-bas parce qu'ils avaient trop de travail et qu'ils avaient besoin d'aide. Là où je veux en venir, c'est que n'importe quel enfant, n'importe quel ado, ce sont les parents qui se chargent de les habiller, de les chausser. Et parce que c'est normal, c'est comme ça, les enfants grandissent. Et que moi, si je voulais quelque chose en dehors de ce qu'elle avait choisi, c'était, il fallait que je bosse, quoi. Il fallait que je rende service, il fallait que je choise des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le souci, c'est que j'étais en manque d'amour de ma mère et de mon père. Je n'avais pas du tout de démonstration de leur part. Et après ma tentative de suicide, j'ai changé. Et je suis devenue rebelle. Je faisais des bêtises, je séchais les cours. Je n'avais pas spécialement des bonnes fréquentations parce que quelque part, j'essayais d'attirer son attention. Mais ça ne marchait pas. Donc, j'ai également, après, essayé l'automutiliation, elle s'en fichait. Quand elle était énervée, parfois, en fait, on avait une maison sur deux étages. Et quand elle était en haut et que je n'avais pas fait assez ci ou assez ça ou que je n'avais pas fait quelque chose assez bien pour elle, si elle me tapait en haut, ça m'est arrivé de dévalider les escaliers. Ses copines l'ont déjà vue me taper dessus. Ils lui ont dit de s'arrêter, mais ça s'arrêtait là. Donc, un jour, j'ai fugué. En fait, j'ai préparé toutes mes affaires le soir. Et le lendemain matin, j'ai pris le bus comme si j'allais au collège. Et je suis partie. Je suis partie chez des potes. Le problème, c'est que je ne savais pas que le père des potes connaissait mon père. Mais il m'avait promis de ne rien dire. Sauf qu'arrivée le soir, elle ne savait pas que j'avais loupé les cours toute la journée, tout ça. Le collège ne l'avait pas prévenu. Mais c'est qu'arrivée à l'heure de rentrer du bus, c'est que je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Et à l'époque, les portables n'étaient pas là non plus. Donc, elle a appelé les gendarmes. Et j'ai été retrouvée chez les personnes chez qui j'étais vers minuit et quelques. Et quand les gendarmes sont rentrés dans l'appartement où j'étais, j'ai tenté de me défenestrer. Je préférais ça que rentrer auprès d'elle, où je savais que j'allais passer un sale quart d'heure si je rentrais. Devant les gendarmes, elle a dit au téléphone, quand ils l'ont rappelé en disant qu'ils m'avaient retrouvée, et que je refusais de rentrer, qu'elle ne me ferait rien, que je pouvais rentrer en toute sécurité, qu'elle avait compris ce qui se passait. Mais j'ai refusé de rentrer juste pour la nuit. J'ai dit que je la rappellerais le lendemain matin. Ce qui s'est passé, je l'ai rappelée en fin de matinée, et elle est venue me chercher là où j'étais. Je me suis fait incendier pendant toute la route, et je n'avais pas franchi la porte de la maison, qu'elle me défonçait la tête. Il n'y a pas d'autre mot. J'en ai pris pour mon grade. Elle m'a dit, tu veux fuguer, je vais te donner une bonne leçon. Ça va te couper l'envie de vouloir partir de la maison. Mais comme il y a eu des gendarmes, il y a eu une enquête derrière, d'assistante sociale. J'ai été suivie par un éducateur pendant un an, sauf que j'étais menacée par ma mère, et que si je ne faisais pas la gentille Fifi à sa maman, avec qui ça allait beaucoup mieux, je savais ce qui m'attendait derrière. Donc pendant un an, j'ai simulé que j'allais très bien à mon éducateur. Voilà. J'ai fait une petite pause, j'ai mis un petit gilet, j'avais froid. Pour en revenir à mon enfance, jusqu'au collège, j'avoue que j'ai fait l'extraction dans mon cerveau. Il y a plein de choses que j'ai refoulées. Parce que quand je vous dis que j'ai eu une famille toxique, ma grand-mère, c'est la mère de ma mère, j'avais le sentiment aussi qu'elle ne m'aimait pas. Il faut savoir que les Noël, les anniversaires, toutes les fêtes, Pâques, moi, je n'avais jamais rien. Tous mes cousins avaient des choses, mais moi, je n'avais jamais rien. Et l'excuse de ma grand-mère, c'était toujours « T'es l'aîné, tu peux comprendre, j'avais plus d'argent pour toi ». Quand vous êtes au repas de famille et que vous voyez votre grand-mère donner des cadeaux, de l'argent, des chocolats à tous vos cousins, cousines, et que vous, vous n'avez rien parce que vous êtes la fille de votre mère, pour la petite histoire, en fait, ma grand-mère est tombée enceinte de ma mère, d'un homme qu'on ne sait pas. On pense que c'était son patron. Enfin, on ne le saura jamais. Son secret est parti avec elle dans la tombe. Et donc, elle est tombée enceinte de ma mère. Sauf qu'elle avait prévu d'aller au Côte sauvage en Bretagne et de balancer ma mère dans l'eau. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai une famille toxique, voilà quoi. C'est mes arrière-grands-parents qui ont récupéré ma mère, qui l'ont élevée jusqu'à l'âge de 9 ans. Ma grand-mère, comme elle avait tous ses droits parentaux dessus, elle a récupéré ma mère pour être maltraitée et servir d'esclave à la maison. C'est-à-dire qu'entre-temps, elle a eu 5 autres enfants, avec, pour moi, mon grand-père et pour ma mère, son père, qui est décédé aujourd'hui aussi, qu'il l'a reconnue, qu'il l'a toujours considérée comme sa fille. Pour lui, c'était sa chouchoute. Il l'a toujours protégée autant qu'il pouvait. Ma mère a subi du violence aussi avec ma grand-mère. Et c'est encore pire pour moi parce qu'elle savait ce qu'elle me faisait et l'ayant vécu elle-même. Quand on sait la douleur que ça fait d'être frappée par sa mère ou son père ou ses parents, on ne peut pas reproduire ça sur ses enfants. Enfin, je ne comprends pas. Et donc, pour en revenir, comme j'étais la fille de ma mère et que ma grand-mère n'a jamais désiré ma mère, elle a fait projection sur moi. Plus tard, quand je suis devenue adulte, ma grand-mère avait changé et elle a été plus sympathique avec moi, c'est vrai. Mais toute mon enfance, absolument pas. C'est pour ça que dès que j'ai été adolescente, je ne voulais plus aller au repas de famille parce que si c'était pour me rendre malheureuse, voilà. Déjà que les Noël, si ma mère avait décrété qu'elle ne voulait pas me donner mes cadeaux, elle les mettait au pied du sapin. Et si on avait des amis, tout ça, tous les enfants avec leurs cadeaux. Et moi, il fallait que je regarde mes cadeaux et que je ne les ai pas. C'était des choses machiavéliques de la part de ma mère. J'étais petite. Et donc, pour en revenir, pourquoi je vous ai parlé de ma grand-mère, c'est que des fois, ma mère me mettait en vacances là-bas et j'avais horreur d'y aller. Mais, bon, il y a des moments, ma grand-mère était quand même sympathique avec moi. Sauf qu'ils avaient, je crois, à mes souvenirs, un frère ou un oncle de la famille, je ne sais plus, qui vivait chez eux. J'ai fait une petite pause pour enlever la veste parce que du coup, j'avais de nouveau chaud. J'ai subi par cette personne, quand j'étais jeune, un peu avant mon adolescence, des attouchements qui m'ont beaucoup perturbée. Et quand j'ai tenté d'en parler avec ma mère, bien évidemment, elle ne m'a pas crue. Je n'étais qu'une menteuse. C'était plus facile à croire ça que de croire sa propre fille. Et donc, toute une enfance sous la pression de sa mère, l'inexistence de son père, la famille, je ne pouvais pas du tout compter sur eux. Et puis, quand il y a eu la naissance de mon petit frère, j'étais encore moins quelque chose, quoi. À part jouer la femme de ménage et la nourrice gratuitement au quotidien, les choses ne se sont pas du tout arrangées pour moi. Et comme je vous avais dit un peu au-dessus, suite à ma fugue d'une journée qui a amené à faire déplacer les gendarmes, qui a amené à une enquête derrière, et donc un éducateur pendant un an, une heure par semaine où il posait trois, quatre questions et il repartait. Mais ça, c'était il y a plus de 30 ans. En tout cas, ça ne plaisait pas du tout à ma mère d'être épiée dans ses faits et gestes par rapport à moi et elle m'en a énormément voulu. J'en pouvais plus, je n'en pouvais plus de vivre comme ça. Quand j'ai eu 17 ans, elle a commencé à me faire comprendre que les études commençaient à coûter cher, que je lui coûtais de l'argent, qu'il faudrait envisager peut-être, vu mes notes scolaires, une autre voie, c'est-à-dire travailler pour ramener de l'argent à la maison. Et juste avant mes 18 ans, deux mois avant mes 18 ans, j'ai fait la connaissance de mon futur mari par la suite et le père de mes enfants. Mais rien que ça, j'ai failli ne pas avoir de suite avec lui parce que c'était le 21 juin 1994 que je l'ai rencontré. Nous nous sommes donnés rendez-vous avec des amis l'après-midi et nous sommes sortis ensemble et nous devions nous retrouver le soir même à la fête de la musique. Et une fois de plus, ma mère a fait en sorte que je ne puisse pas le voir. Il fallait que je garde mon petit frère pendant qu'elle, elle était avec son copain qui n'avait jusqu'à un an de plus que moi. Je ne vous fais pas tout au pot. Lui-même était plus jeune quand même que mon propre petit ami. Donc comme je vous ai dit, il fallait que je trouve de l'argent. Donc les études, je les ai quittées et j'ai trouvé un travail de VRP. Petit, je vous en disais du Noga. Mais quand je partais en Suisse, je gagnais bien mon argent et bien évidemment, ça plaisait à ma mère et je pense avoir payé beaucoup de choses chez elle. Beaucoup, beaucoup de choses, même des choses que je n'étais pas au courant et qui m'ont causé préjudice à la banque par la suite. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'étais déjà interdit bancaire. Mon futur mari, qui est aujourd'hui mon ex-mari, a appris par lui-même, par ses propres yeux, ce que ma mère était capable de me faire. Il est arrivé un moment où mon petit copain de l'époque m'a cassée avec moi. Plus la violence de ma mère perpétuellement, parce que je n'avais pas dix-huit ans, je prenais encore des volets. Je n'en pouvais plus et je suis partie vivre chez la mère d'une copine très loin de chez ma propre mère où j'ai pu me refaire. C'est-à-dire que j'ai pu respirer et j'ai pu trouver un travail. Après, j'ai pris un logement, bien sûr, en colocation, mais j'étais bien, j'étais heureuse, je vivais. Je vivais. Sauf qu'au bout d'un an, cette colocation pour x raisons qui n'est pas le sujet aujourd'hui, je n'ai pas pu continuer à vivre avec cette personne et à mon grand regret, j'ai dû recontacter ma mère pour retourner chez elle. Mais, c'était sans savoir qu'un mois plus tard, je finissais à dormir dehors et quelques jours après, vivre dans un foyer. Je vais vous épargner donc la déceinte aux orphères que j'ai vécu dans ce foyer. Je vais vous épargner comment je m'en suis sortie par moi-même. Je vais vous épargner toute mon enfance et les amants de ma mère, dont le premier quand mon père était entre la vie a vieilli et la mort à l'hôpital, qu'il a vu un accident grave avec un camion. Je vais toujours vous épargner les amants de ma mère pendant mon adolescence, toujours mariée. Et après, 94, la séparation avec mon père, son jeune de 19 ans que je vous ai parlé, les amantes qu'elle a eues également, la cigarette qui fait rire également à la maison, où pour mes 18 ans, elle m'a offert une barrette pensant que ça me plairait alors que je ne fumais absolument pas ce genre de truc. Je vais vous épargner aussi tout ça. Puis, un jour, j'ai recontacté la personne qui est devenue mon mari par la suite et nous nous sommes retrouvés et nous sommes revenus ensemble. On a vécu ensemble, on s'est mariés, on a eu notre fils et j'étais en relation avec ma mère mais toujours aussi tendue. Disons qu'elle ne pouvait plus me frapper mais c'était de la violence psychologique. C'était son moyen à elle de toujours pouvoir m'atteindre et puis, deux ans plus tard, il est venu que mon ex-mari et moi, ça ne fonctionnait pas. Disons que la première séparation que nous avons eue, nous avons été séparés pendant sept ans. Bien évidemment, c'était toute ma faute de la part de ma mère. Elle a aidé mon ex-mari à remonter la pente et moi, elle m'a laissé crever la dalle. J'étais le vilain petit canard de l'histoire. J'avais fait ci, j'avais fait ça, enfin bref, tout était entièrement de ma faute. Il y avait une partie qui était de ma faute et une partie qui était de la faute de mon ex-mari. Mais non, tout était entièrement de ma faute et pendant qu'elle l'hébergeait mon ex-mari chez elle, moi, j'avais faim parce que je gardais la nourriture pour mon fils. Donc, je vais vous, voilà, et puis toutes ces années ont été ça. Toutes ces années avec ma mère, ça n'a été que dispute. si j'avais le malheur de dire quelque chose à son fils parce qu'il dépassait les bornes avec moi, c'est moi qui en prenais plein la figure. Alors qu'il lui avait quand même fait des trucs mais que je n'aurais jamais osé faire. J'aurais eu trop peur mais je n'aurais jamais tenté de faire des choses qu'il a faites. Il a quand même été enfant de cœur, il a volé dans la caisse de l'église. Mais attention, lui, il avait droit à tout. Il a eu droit à ordinateur, des voyages avec l'école. Voilà quoi. Moi, je n'ai eu droit à rien de tout ça. Ah si, un seul voyage en primaire en classe de neige. Je devrais en être heureuse pour le reste de ma vie. Ça a toujours été des critiques sur ma façon d'élever mes enfants. Quand j'ai eu ma fille avec une autre personne, je ne savais pas faire les bons choix. Je gâtais trop mes enfants. j'en ferais des gamins pour y gâter. Ceux-ci, ceux-là. Tout était matière à critiquer ce que je disais, ce que je faisais, comment je vivais. Quand mon fils a eu 10 ans et qu'il s'est mis à faire du foot, mon ex-mari et moi, nous nous sommes revus tous les samedis. De fil en aiguille, les sentiments sont revenus d'actualité. Nous nous sommes remis ensemble. Un an et demi plus tard, nous avons eu notre fille, la dernière. et que nous nous aimions très fort. Je vous dis, tout était matière à remettre en question tous mes choix, sauf mon ex-mari puisque c'est vrai qu'elle l'appréciait. Il y a eu des fois où j'ai pu compter sur elle, je ne vais pas mentir. j'ai eu une grossesse difficile à ma première fille. Elle a gardé mon fils. Moi, je n'étais pas très rassurée, je ne vous le cache pas. Financièrement, il y a eu des fois, elle m'a dépannée. Mais attention, avec tout ce que j'avais débité quand j'ai commencé ma vie financièrement, voilà. Et puis, les années ont défilé comme ça. Conflits, conflits. Mais je l'aimais. Je vous promets que je l'aimais, c'était ma mère. et j'ai toujours tout essayé pour qu'elle m'aime. Tout essayé pour qu'elle soit fière de moi, pour qu'elle me respecte et qu'elle tienne à moi comme elle tenait à mon frère. Mais je pense que j'aurais tout essayé et je pense avoir tout essayé d'ailleurs. Je n'aurais jamais réussi. Par contre, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait sur moi, mais ne pas toucher à mes enfants, pas à la chair de mes enfants. C'est ma chair. Et tout ça a duré jusqu'à mes 40 ans. Jusqu'à mes 40 ans où un jour, elle m'a appelée pour me hurler dessus pour une énième fois comme à chaque fois qu'elle était énervée puisque ce n'était jamais sur son fils qu'elle s'en prenait mais toujours sur moi bien que j'étais plus qu'adulte. Et là, elle a commencé à descendre mon fils, à s'en prendre à mon fils, à insulter mon fils et ça a été trop propre. Je lui ai dit que c'était fini, qu'elle n'aurait plus jamais une nouvelle de moi et elle n'a plus une nouvelle de moi. Elle n'y croyait pas parce que j'y avais déjà dit ça plusieurs fois et elle se fichait chez moi parce qu'à cause de tout ce que j'ai subi dans mon enfance et dans ma jeunesse, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai eu des soucis d'alcoolisme pendant quelques années. Elle me menaçait tout le temps de m'enlever mes enfants. et pendant ces moments où j'étais parfois très alcoolisée le soir, très tard, il m'arrivait de l'appeler en larmes pour lui faire comprendre toute la douleur qu'elle m'avait apportée. sauf que en fait, j'aggravais les choses pour moi puisqu'elle n'appréciait pas du tout ce que je faisais. Ce que je peux comprendre d'un côté, parce qu'on ne dérange pas les gens sous prétexte qu'on pète les plombs, mais j'étais tellement, tellement mal. Si vous saviez, si vous saviez toutes ces années, toute la douleur que j'ai eue au fond de moi, la vie de moi, ne m'a fait aucun cadeau. J'ai subi une agression également à mes 25 ans. J'en ai parlé quelques années plus tard. Je sais qu'elle ne m'a jamais cru. Pour elle, rien ne peut m'arriver parce que de toute façon, je suis la sale carne, voilà. Et bon, elle s'en était prise à mon fils, là. Et là, c'était plus possible pour moi. Et j'ai coupé les ponts définitivement. Et ça ne s'y attendait pas. Je l'ai recontactée une fois il y a trois ans pour lui annoncer qu'elle était arrière-grand-mère par Facebook. Vous me croirez si vous voulez. Elle m'a dit qu'elle me remerciait de l'avoir prévenue. Mais après, j'ai pris un roman où j'en prenais plein la tête. Donc maintenant, ça va faire sept ans. Sept ans que que je ne lui parle plus. Mon père, on se parle extrêmement, extrêmement peu parce que je ne vous ai parlé que de ma mère, mais mon père, lui, c'était dans l'alcool qu'il se réfugiait quand j'étais gamine. Je n'ai connu que les bars, l'alcool. Quand j'ai connu mon ex-mari, on le cherchait des fois partout en voiture. Il était dans un état pitoyable, ivronnier dans sa voiture à dormir. Moi, j'ai vraiment connu des choses pas très saines avec mes parents. Enfin, voilà, donc, je ne sais pas de quel droit une mère peut dire à sa fille qu'elle est une bonne à rien, que la tabasser à coups de poing, lui faire dévaler des escaliers, l'humilier devant les gens, jamais la croire, la faire pleurer en boucle. Quand elle a su que je fumais, alors, j'étais très jeune, c'est vrai, j'avais 13 ans, je me suis fait démolir la figure. Elle m'a obligée à fumer cigarette sur cigarette sur cigarette. je souffrais et me retire mais elle n'en avait rien à faire et tout était comme ça. Avec ma mère, tout était que que souffrance. j'ai vécu avec une famille toxique jusqu'à l'âge de mes 40 ans. Il n'y a qu'une personne aujourd'hui pour qui j'ai un profond respect, c'est ma tante Nathalie parce qu'on a que quelques années différentes et en effet, la soeur de ma mère mais elles sont complètement à l'opposé. ceux que j'aimais dans ma famille sont malheureusement aussi décédés. Je parle d'être encore vivant, il ne reste que ma tante Nathalie. Je ne dis pas que je n'aime plus mes parents. Je pense que ça serait mentir de dire ça. mais j'ai appris à vivre sans eux. Ils n'ont jamais été là pour moi. Mon père absolument même pas du tout. Il n'a jamais été là pour moi. Je n'ai jamais pu compter sur lui ni dans mon enfance ni en tant qu'adulte. Donc, j'ai appris à me débrouiller toute ma vie par moi-même. Vous savez, quand vous avez un frère aîné qui vous avoue que quand vous étiez bébé, vos parents attendaient que vous vous endormiez et puis vous mettez dans le parc et allez manger au restaurant sans vous, vous laissez seul dans une maison. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je me sens libre aujourd'hui de ne plus subir toute cette pression, cette peur au vide à chaque fois que je voyais le téléphone sonner et que c'était le nom de ma mère qui s'affichait. Je ne vous cache pas qu'à tous mes Noëls, mes premiers l'an, mes anniversaires, je me sens parfois seule dans le sens que je n'ai pas de famille avec qui le fêter. À part mes enfants, bien évidemment, mais je n'ai aucune famille avec qui le souhaiter. Je fête beaucoup les fêtes seule, si on peut dire fêtée d'ailleurs, parce qu'étant séparée, déjà, j'ai les enfants une année sur deux qui sont différents avec mon ex-mari et donc je fais beaucoup, beaucoup de choses seule. Mais je préfère vivre comme ça que continuer à vivre avec la peur au bide parce que vous vous rendez compte que jusqu'à mes 40 ans que je coupe les ponts avec ma mère, je n'ai pas cessé une fois d'avoir peur d'elle, même adulte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon histoire vous aura interpellé. Je ferai d'autres story times sur d'autres sujets, parfois un peu plus gays, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est sur cette partie de ma vie que j'ai voulu parler et dont j'avais besoin de m'extérioriser étant donné que encore aujourd'hui, malgré que je peux respirer, j'en souffre encore. J'en souffre encore beaucoup de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance et dans ma jeunesse et du manque d'amour de mes parents. Parce que par contre, je n'ai reçu aucun amour ni de l'un ni de l'autre. N'oubliez pas de commenter si vous souhaitez m'aider pour l'algorithme, de liker, de partager. Et je vous dis à tout bientôt. Tendresse et chocolat. Mordel, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501